Bonjour, nous sommes le samedi 28 février 2015, il est 14h30 à Paris et je vous parle sur cette fameuse chaîne de la subconscience. Un des thèmes fondamentaux que je voudrais mettre en lumière à partir de maintenant, et pour longtemps je crois, c'est la question de l'élection. Je voudrais me spécialiser dans cette problématique de l'élection et parler une sorte d'électologie en tout cas, la science de l'élection, car c'est un thème qui m'inspire de plus en plus et à toutes sortes de niveaux. Peuple élu, certes, Dieu élu, mais aussi quand on compose des notes qui sont choisis et non pas d'autres, ou dépend d'autres. Quand on construit un monument, quels sont les matériaux qu'on utilisera et ceux qu'on n'utilisera pas ? L'élection va toujours avec ce qui est laissé pour compte, ce qui n'est pas pris en compte. Et épistémologiquement, il est fondamental de comprendre qu'il faut toujours une sélection, que même par rapport à une totalité de possibles, on ne peut pas appréhender tous les possibles, il faut en choisir certains. C'est vrai aussi pour le couple. Ces astrologues qui veulent tout et tout utiliser de l'astronomie sont en fausse route. L'astrologie n'est pas née d'une totalité astronomique, elle est liée au contraire d'une élection d'un certain astre, d'un certain marqueur. Ce sont de vieux paradigmes, ceux qui refusent l'élection au nom d'une philosophie de la science qui est un petit peu dépassée. Mais je voudrais parler aujourd'hui d'un autre aspect qui est également problématique et polémique, c'est la question de la langue, de la linguistique, en disant carrément que pour moi la France est le pays dont la langue a été élue, en quelque sorte. Il y a un mystère de la langue française, le mystère de sa fortune, le mystère de son importance, de son influence. Non pas tant et uniquement parce qu'on a voulu parler cette langue, d'aucuns ont voulu parler cette langue qui n'était pas leur langue maternelle, mais aussi parce que beaucoup de mots sont entrés dans d'autres langues. Et ça c'est beaucoup plus étonnant. Ce qui fait que la notion de francophonie, c'est une notion extrêmement complexe parce qu'elle englobe à la fois les pays qui parlent la langue française ou dont une population parle la langue française, mais elle engloberait normalement aussi toutes les langues qui recourent à la langue française, qui utilisent des mots français, qui utilisent des formes françaises. Et je voudrais résumer ma pensée sur ce sujet en disant qu'il semblerait, tout semble indiquer que la langue française aurait été élue pour incarner les valeurs de la civilisation. Et quand je dis incarner, je dois immédiatement préciser ce que j'entends par là. Parce que je dis aussi que le signifiant est voué à incarner le signifié, à lui donner une forme, une chair, en tout cas une forme. Ça veut dire quoi, incarner ? Dans la philosophie bouddhiste, etc., ou hadouiste de l'incarnation ou de la réincarnation, on choisit un corps pour s'incarner en quelque sorte. Le mot incarner vient de la idée de viande, de corps. Et incarner, ça signifie en fait être un réceptacle. Le signifiant est un réceptacle dans lequel on peut mettre tout un lot, tout un lot, toute une multitude de signifiés. la tranche est destinée, en quelque sorte, a été destinée, mais ça reste un destin toujours présent puisque les effets sont toujours là. Elle a été destinée à incarner par son langage, par ses mots, par ses formes, à canaliser, si on préfère, toute la pensée européenne. Et notamment, la pensée allemande, la pensée anglaise, la pensée française bien sûr, et d'autres pensées encore. On le voit, bien entendu, en recensant tous les mots français qui sont entrés, non seulement dans la langue allemande, mais qui sont entrés dans les traités philosophiques majeurs de l'Europe. Alors, je ne parle pas, bien entendu, des pays de langue latine où le problème se pose autrement et qui implique une méthodologie différente, qui implique une l'idée plutôt de problèmes sémantiques qui ne sont pas aussi faciles à appréhender. Mais, heureusement, on peut dire, heureusement, l'Angleterre, l'Allemagne et la France constituent déjà des pôles philosophiques majeurs et cela nous suffira pour notre démonstration. Donc, l'idée, c'est de montrer qu'on ne peut pas exprimer sa pensée en Europe, en Europe du Nord notamment, dans cette Europe intellectuelle, dans cette Europe septentrionale, qui est aussi l'Europe protestante, par certains côtés, sans recourir à la langue française. Pas forcément en parlant le français, mais ça, c'est une question de définition de la langue. en utilisant des centaines et des centaines de mots français, qui est aussi une autre définition de la langue, quand même. Et donc, il y a là une élection de la langue française. On ne sait pas pourquoi, ni comment, ni à quel titre, mais le résultat est là. La langue française est porteuse et productrice de cet ensemble, de cette forme d'incarnation qui va permettre de couler en elle des signifiés extrêmement riches, extrêmement divers. Mais on retiendra encore que ce n'est pas le signifié qui nous intéresse ici, parce que le signifié, parfois, on peut en discuter indéfiniment. C'est le choix du signifiant qui nous intéresse. Ça ne m'intéresse pas de savoir ce que Hegel a voulu dire en employant tel et tel mot. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il ait employé ce mot-là. Et même s'il ne l'a pas employé dans le même sens que tel autre auteur, ça va être complètement égal. Ce sont des mots, les mots français sont là pour incarner la pensée européenne. Et pas seulement la pensée française. C'est cela que je voulais vous dire.